Musique Salut les amis c'est Big Oof ! Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans World of Tanks Blitz. Aujourd'hui suite à la demande de plusieurs joueurs, on va s'intéresser aux types de véhicules. Alors je vous cache pas que j'ai utilisé une application de Blitz pour vous lire quelques paragraphes sur chacun de ces types de véhicules. On va commencer par les chars légers, donc je vais prendre directement un petit morceau, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter à lire. Donc je vais lire pour vous, du moins je vais essayer de bien lire. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a 4 catégories de chars, enfin 4 catégories, 4 types de chars. Donc on a du léger que vous voyez là avec le fameux A20. Ensuite on a du médium avec le fameux Pershing. Nous avons après du lourd avec le Tiger 1 et nous avons du TD, du chasseur de chars avec le fameux SU-152. Alors là on va commencer tout de suite déjà avec les légers. à quoi ils correspondent, quel est leur rôle, on va dire, dans World of Tank Blitz. Alors vous devez surtout faire preuve de sagesse. Oui donc là je lis, je vous cache pas, voilà, vous le savez Big Oof vous dit les choses. Donc là on va faire un petit peu de lecture mais très rapide et après on va tenter de mettre leur théorie écrite en pratique sur le champ de bataille. Même si on sait que là ces derniers temps les équipes c'est pas ce qui est le plus facile. Donc on va tenter. Allez c'est parti pour ce petit moment de lecture. Asseyez-vous confortablement, Big Oof est là pour vous, absolument. Alors vous devez faire preuve de sagesse lorsque vous affrontez des chars moyens et lourds aux commandes de l'A-20 de tier 4. Votre objectif principal est d'aider vos alliés moyens et lourds en repérant vos ennemis. Bon bah jusque là je pense que c'est très simple. Ensuite les chars légers sont également utiles pour distraire l'ennemi, tenter de passer derrière leur défense et l'autre équipe et d'attaquer leur blindage arrière qui est vulnérable. Si la bataille se déroule loin de la base, lancez une attaque pour détourner l'attention de l'ennemi de la menace principale avant de revenir rapidement vers vos alliés. Donc vous l'avez compris, en fait vous êtes là surtout pour distraire les ennemis. Bon bien sûr, le seul conseil que je peux donner quand vous avez des petits chars comme ça, ne partez pas dans la gueule du loup. On va tenter de voir ce qu'on va pouvoir faire en bataille avec déjà ce char léger. Donc nous, vous l'avez compris, le but des chars légers c'est de repérer, de faire un repérage pour nos alliés et de tenter de balancer quelques petites cacaillouettes surtout à l'arrière des chars ennemis. Allez c'est parti ! Alors en plus on fait attention, on n'est pas top tiers, donc là on se méfie quand même. Sachant que là ils ont, donc nous on a un lourd, donc on est ses yeux en gros, on est vraiment là pour le faire. Donc là ils vont tous là-haut certainement. Là on a intérêt de faire attention. Donc on va même se dépêcher, je vais tenter de foncer tout droit et de couper par ici pour redescendre vers, à moins que j'ai les copains qui suivent derrière. C'est surtout ça parce que là, allez on va voir comment ça va se dérouler. Mais là nous notre rôle est vraiment, alors hop j'active ça, ça c'est bon. Allez que le spectacle commence. Donc là on ne s'occupe pas de marquer le plus de points, de faire le plus de kills, ce n'est pas notre intérêt. Là notre intérêt c'est de jouer le rôle du char, enfin le type du char. Donc là on est vraiment là pour repérer nos confrères et d'essayer de les détruire. Voilà, donc là pour l'instant, voilà on en a un qui campe joliment là-haut, que j'ai magnifiquement d'ailleurs raté. On n'a pas perdu ses yeux. Alors là par contre on en a un pied là-bas, voilà. Alors par contre voilà, on fait attention, là on en a un gros devant. Alors c'est vrai que moi en plus mon tord que j'ai personnellement c'est pas de regarder forcément la map. Donc c'est pas forcément le tip top. Alors là, on va pousser un petit peu, maintenant qu'on a repéré un peu ce qui se passait devant nous. On va essayer... Oh super ! Euh voilà. Allez les gars, il faut qu'on pousse un petit peu. Non, non, là ça ne sert à rien. Par contre on recule un peu le... Merci. Alors on va tenter de faire celui-là. Oh c'est loupio, il est sur moi. Par contre là, attention, M3 lit. Voilà. Il a magnifiquement raté son tir. C'est de toute beauté. Ok, alors lui... Ah mais arrête de me pousser, il ne faut pas me pousser. Ok. Super. Ah, j'ai raté. Oula ! Par contre, attention, on a un lourd qui est là. Lui, il fait très mal, la preuve. Euh... Bon là, je vais réparer. On va peut-être éviter de mourir quand même. Euh... Par contre, qu'est-ce que font nos copains ? Eux, ils sont... Ah oui, d'accord, ils sont partis à la base. Alors nous, on va... Alors attendez. Nous, on va tenter de changer de position. Voilà. On va essayer de sortir tout de suite le Panzer. Voilà. Bah c'est fait. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite. Ok. Bon, ça c'est cool. Très bien. Donc nous, on fait attention. Il ne nous reste quand même que 77 de PV. Comme vous l'avez vu, ça fait très très mal. Les chars légers sont vraiment peu blindés. Donc ça peut vraiment piquer. Alors là, il ne reste plus qu'un T25. Donc là, on va essayer de l'appâter vers nous pour qu'il laisse le stuc tranquille. Même si je pense qu'il va essayer de le terminer. Oula, 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 oula. Doucement, doucement, doucement. Oh oh, là, il me regarde, moi. Et bah dis donc. Bon, alors, voici un petit peu. On a réussi à mettre en pratique plus ou moins la théorie. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir. On a eu une équipe qui était bien bouillante, bien motivée. Bon, on regarde vite fait les scores. Mais bon, ça ne parle pas. Comme je dis, voilà, ils ont un zéro dans leur équipe. Bon, ça, voilà, on est habitués maintenant. Là, on se fait vraiment plaisir très rapidement. Ça, on... Voilà, ça ne nous intéresse pas. Donc maintenant, on va passer au chat médium. Donc on va se lire le petit paragraphe entre vous et moi. Donc j'ai pris le pershing pour ça. Donc les chars moyens apparaissent dans les batailles de rang moyen à haut. Donc en général, ils commencent à partir du rang 4, enfin surtout 5, on va dire. On va passer la moitié, on va dire rang 5, à partir du rang 5 jusqu'au tiers 10. De toute façon, ça, c'est clair et net. Ce sont des machines universelles et versatiles, je ne sais pas ce que ça veut dire, capables d'effectuer divers rôles en fonction de la situation et de l'animement des forces. Donc vous l'avez compris, notre rôle, pardon, en termes de médium, c'est de, pareil, de spotter l'ennemi. On a quand même une agilité qui est assez bonne, on va dire. Et ou éventuellement, tout simplement, de faire office d'une puissance de feu supplémentaire avec vos alliés. Je pense que de toute façon, je crois qu'ils vont le dire. La coordination avec le reste de l'équipe est cruciale lorsque vous jouez avec des chars moyens. Bon, le problème dans Blitz, c'est vrai que là, la coordination, ce n'est plus ce que c'était avant. Donc là, ça va être peut-être difficile de mettre ça en pratique. Car plusieurs chars moyens agissant de concert sont parfois plus dangereux pour l'ennemi qu'un véhicule plus puissant, mais isolé. Donc ça, c'est clair et net. Si vous avez un char qui est isolé, vous allez dessus. Et là, vous allez vous amuser à le... En plus, vous êtes plusieurs médiums. Là, c'est du pur bonheur pour vous. Ils sont plus agiles que les chars lourds et peuvent rapidement se redéployer pour soutenir une ligne de front faiblissante, ayant besoin de plus d'une puissance de feu ou pour défendre une base. Donc vous l'avez compris, tout simplement, ils peuvent être là pour faire du repérage, du soutien à vos alliés. Et écoutez, on va tenter. Alors après, la coordination entre l'équipe, c'est autre chose, mais ça, on ne me dit pas. Voilà. Surtout dans Blitz. Allez, on est parti tout de suite avec ce Pershing et on va voir un peu comment on va se dépatouiller avec ça. On va tenter de mettre maintenant en pratique la théorie vachement dite clairement par Bigouf. Je pense que ça a été clair. Par contre, il y avait un mot, je n'ai pas trop bien compris, le mot versatille, bien sûr. On va tous versatiller. Prenez votre cahier, s'il vous plaît, et on versatille. Ok, ok, ok. C'est parti. Donc là, ils ont une majorité de lourds. Alors, attendez que je me... Voilà. Une majorité de lourds, donc ils vont certainement venir de l'autre côté. Donc nous, on va profiter de notre maniabilité. Alors, attendez, qu'est-ce que fait le RU ? Non, le RU, déjà, tu commences mal. Non, le RU, mais va en salle d'entraînement si c'est pour t'amuser à faire ça. Ok, bon, alors attendez, parce que là, je crois qu'on va faire, donc, on va changer de tactique. Voilà, je vois que... Oh là là, ça promet. Donc, on va faire en sorte de faire une puissance de feu pour nos collègues, parce que là, je crois que c'est plutôt mal barré. Alors là, le SU se met plus qu'en danger. Je ne vous le cache pas. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Bah là, il se met à la vue de tout le monde. Donc au moment où il va être repéré par les ennemis, vous allez voir comment très très vite il va dépérir. Donc nous, on va passer par là. On va tenter de... Voilà, on a un type 59 qui est là-haut. Je suis repéré, très bien. Donc là, nous, on va se cacher. Ça ne sert à rien de tenter le diable. Là, théoriquement, on ne peut pas m'atteindre. Très bien. Alors là, par contre, on a un IS-6 qui est là-bas. En plus, la tourelle qui est tournée au bon endroit. Et bien sûr, Bigouf, il a tiré au mauvais endroit. Ok, bon, déjà, un de sortie. Donc là, en fait, on... Alors, attendez, parce qu'il y a un type 59 qui est là-haut, je ne l'oublie pas, surtout. Bon, là, pour l'instant, ils ont l'air d'être focalisés sur les lourds. Alors, attendez, moi, je vais tenter. Je vais tenter. Je vais tenter. Bon, il y a un petit Tiger. Il faudrait peut-être que je fasse un peu de point, quand même. Ça serait cool. Mais non, mais laissez-moi faire un peu de point, s'il vous plaît. Le RHM. On loupé. J'ai tiré dans la pierre. Très bien. KV5. Le KV5. Est-ce que vous croyez que ça va passer ou pas, là ? Non. J'aime bien tirer dans les pierres. Vous savez que j'adore les pierres. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de bien viser. Ah, ça y est. Voilà. Voilà, donc là, par contre, on ne reste pas là. On se casse, parce qu'il y a toujours le type 59. Il ne faut pas oublier. Voilà, on va se protéger. Ah non, attendez. Est-ce que, éventuellement, le KV5 ? Voilà. Non. L'IS-3. L'IS-3. Ça, c'est bon, ça. Reste là, par contre. Mais non, mais reste là. Reste là. Je n'aurai pas le temps. Non, je n'aurai pas le temps. OK. Donc là. Voilà, ça s'est fait. Ensuite, le KV5. Donc là, on va essayer de tirer dans la petite tourelle. On va se cacher. Ah, par contre, attention. Voilà. Donc là, il faut faire gaffe. Voilà, on a un copain qui est là. Salut. Salut. Ils essayent de nous contourner, les saloupios. OK. Ils ont sorti le KV5. Donc, très bien. Donc là, on va faire notre rôle de spotter. Donc là, on va aller. Voilà. Oh, bah tiens. Hop, 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 hop. Fais attention à ce que tu fais. Donc là, très bien. Je vais tenter de le faire sortir. Allez, les gars. Faites-vous plaisir. Il est juste là. Nous, au pied, on bat. OK. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop là. Tiens, moi aussi, je vais faire la traque. Par contre, je ne vois pas ce KV59. Ah, bah là, du coup, allez. Alors, lui, l'IS-3, il va dessus. Il fonce dedans. Allez, là, donc, on sert de puissance de feu directement à l'IS-3. Là, on fonce dessus. Voilà, c'est parti. Là, nous, on est là pour faire une puissance supplémentaire. Et vous avez vu, ça fonctionne très, très bien. Bah là, maintenant, on va sortir le même si, voilà, on ne l'aura pas fait. Mais c'est pas grave. Donc là, voilà, donc, notre rôle a été approuvé. C'est bon, on a réussi à faire, à soutenir des tirs. Bon, au début, j'ai un peu galéré, je ne vous le cache pas. Mais on a réussi quand même. Bon, on regarde très vite. Bon, c'est pas mal. Ils ont quoi ? Ils ont 3-0. OK. Très bien. Donc, voilà un petit peu ce qui se passe avec les chars, donc, dits médiums. Ce qui est très bien. Maintenant, on va s'intéresser, mes amis, si vous le voulez bien, aux chars lourds. Alors, attention, c'est parti pour la petite séance de lecture. Les chars lourds sont fortement blindés. Lents et dotés de canons puissants. Ils sont de leurs éléments à la pointe de l'attaque lorsqu'ils protègent leurs alliés. Donc, vous l'avez compris, hein, c'est, voilà, ils sont vraiment là pour subir sans problème les attaques des chars. Mais bon, il faut quand même faire attention suivant le type de chars que vous pouvez avoir en face de vous. Leur puissance sans égal vous permet de briser une défense hostile ou de défendre, pardon, une route d'attaque face à l'ennemi. Toutefois, à cause de leur vitesse limitée et de leur manque de réactivité, en combat rapproché, les chars lourds sont vulnérables face aux véhicules agiles. Vous l'avez compris, hein, si on se fait tourner en bruit, qu'on prend un exemple tout bête, un type 59, comme on avait vu tout à l'heure. Bon, bah, avec un chars lourds, en général, c'est très, très rare de pouvoir s'en sortir, surtout s'il est vraiment agile avec son char. Mais, voilà, après, c'est attention, hein, ça peut pas dire que c'est impossible, hein, mais, en général, ça devient assez difficile si vous êtes du 1 contre 1 contre 1 médium et vous, vous êtes avec votre lourd. Leur blindage frontal est épais, un peu moins sur les flancs et sont très vulnérables à l'arrière. Voilà, c'est pour ça qu'on essaie à chaque fois de les chars lourds de les prendre par derrière, absolument, ouais. Ceux qui devraient être pris en considération lorsque vous jouez contre ou avec eux. Eh bien, tout simplement, allez, nous, on va prendre ce Tiger 1 et on va voir un petit peu, bah, de mettre cette théorie, théorie, comment dire, en pratique. Alors, là, on a quoi, en plus, un IS-3, un IS-U, un RHM ? Bah, tiens, d'ailleurs, on a encore un type 59 qui est là. Ok, alors là, faites voir un petit peu. Donc, là, ils ont 3 TD, donc ça va camper à balle pour eux. On a intérêt de faire très attention, surtout, moi, sachant qu'on n'est pas top tiers. Donc, là, on y croit, on croise les doigts pour qu'on ait l'équipe. Donc, là, théoriquement, alors là, on a 2 légers qui sont là-haut, un type 62 Dragon et le LTTB qui sont là pour vraiment nous faire un petit peu nos yeux directement, savoir où est-ce qu'ils vont se cacher. Allez, c'est parti, mes amis. Souhaitez-moi bonne chance avec ce Tiger. Voilà, donc, eux, ils font leur rôle là-haut. Ils nous ont repéré, donc, un type 59. Très bien. Par contre, ils ont intérêt de descendre très, très vite, quand même. Alors, nous, par contre, on ne va pas non plus trop, trop s'avancer. Voilà, donc, il est revenu. Très bien. Là, pour l'instant, il a fait vraiment son rôle. Donc, il faut faire gaffe là-bas. En général, c'est là-bas qu'ils se mettent. Voilà, tes 59 toujours là. Donc, je pense qu'à mon avis, ils ont dû tous grimper. Non, la MX, s'il te plaît, ne me dis pas que tu deviens FK. Ne me dis pas que tu as planté. Ouais, donc, en fait, les lourds ont grimpé directement. Ok. Ah, c'est bon. Alors, voilà. Alors là, par contre, nous, moi, je serais d'avis, c'est de faire demi-tour. Ça ne sert à rien. Hop là. On va reculer un petit peu là. Voilà. Donc, là, on est spoté, certainement, par le type 59 qui doit arriver. Alors, par contre, je vais peut-être rester avec... Ouais, je vais me dépêcher de rejoindre les lourds, parce que sinon... Alors là, on est en train de perdre... Ah, ils en ont déjà buté. Ah, non, mais le LTTD, j'avoue, est mal. Voilà. Ça, c'est sûr, c'est fait. Ouh là, le type 59, il revient. Alors, attention, il revient. Tiens, il est là-bas. Oh, dommage. J'ai complètement raté mon tir. Ok. Alors, est-ce que vous croyez que je pourrais mettre une cacahuète à quelqu'un ? Là, non. Là, il mix. Il descend, apparemment, que je ne vois pas non plus. Attention. Il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges. Là, tu joues bien ton rôle, le dragon, mais reste pas. Oh, d'accord, ok. Alors là, par contre, moi, je joue mal mon rôle. Qui c'est qui me l'a mis ? C'est l'S3, là-haut ? Ah, c'est pas sympa, ça. Si c'est toi. Ok. Alors là, nous, on va tout de suite bouger. Par contre, là... Voilà. Là, j'ai le moteur KHS. Attends, attends, laisse-moi passer. Merci. C'est là, moi, je suis le plus fragile. Ok. Donc là, par contre, malheureusement, les amis, je crois que ça va être foutu. Et je vais sortir. Voilà. Bon. Malheureusement, on n'aura pas tenu. Là, je me serais fait prendre un petit peu de partout. Voilà. On a un ISU qui est arrivé derrière. Qu'est-ce que fait le logo ? Ok. Là, il mix. Ouais. Bon. Bon. Voilà. Malheureusement, on n'aura pas tenu avec ce Tiger. Bon. Vous l'avez compris. Ce n'est pas évident par moments. Après, c'est surtout aussi les équipes. Mais bon, là, j'avoue, on n'a pas forcément bien joué. Allez. Et on va se terminer, mes amis, cette vidéo sur le SU-152. Alors, comme vous le savez, les chasseurs de chars possèdent les canons les plus puissants de tous les types de véhicules du jeu et sont capables de pénétrer le blindage de la plupart des cibles qu'ils rencontrent. Ils sont rarement munis de tourelles et doivent donc faire des rotations sur place pour suivre, viser et tirer sur leurs cibles. Donc là, il y a compris. Alors, tiens, on va regarder rapidement la déculottée qui doit être magnifique, d'ailleurs. Tu me l'affiches, s'il te plaît, ou pas ? Non ? T'as pas envie ? Bon, bah, tu me le diras quand tu me l'afficheras. Ah, ça y est. Alors, voyons voir un petit peu. Ouais, bon, bah, malheureusement, voilà. Bon, bah, le lot vaura très bien travailler. Mais nous, on aura fait un petit score minable de 439. Bon, voilà. Bah, on n'aura pas fait notre boulot correctement. Bon, alors, donc, pour les chasseurs de chars, mieux vaut lancer une embuscade ou couvrir la majeure partie du champ de bataille en s'assurant de rester caché pour se protéger d'ennemis les plus agiles et les plus maniables. Donc, vous l'avez compris. Donc, là, notre but, c'est vraiment de rester en retrait avec ce type de chars, sachant qu'ils ont des canons assez puissants. Si on regarde très rapidement pour ce tier 7, bon, il y en a beaucoup, mais on peut, voilà, quand on voit quand même un dégât d'obus standard, il peut aller jusqu'à 500 de dégâts en pénétration. Il peut aller jusqu'à 219 pour ce TD-là. Là, c'est franchement pas mal. Allez, parce que vous savez quoi ? On va tenter de voir ça directement sur le champ de bataille. Ah, il y a du tier 6, dis donc. Ok. Alors, en plus, c'est bien parce que Fordoyamato, justement, on a la bonne position en général. Alors, si on est du bon côté, ça, ça va être à voir. Mais en général, si on est du bon côté... Ah, super ! Alors là, je vais dire à mon équipe de partir par là. Voilà. Alors, ils ont 3 lourds, 2 médiums, 1 TD, 1 léger. Ok, ça marche. Par contre, je fais gaffe, le blaze, ça roule. Donc nous, on retire par contre la visée auto. Voilà. Parce que moi, ça, sur les TD, j'en ai horreur. Donc là, je suis prêt à tirer. Donc là, vous l'avez compris, notre but... Non mais par contre, le 25 reste peut-être pas là. Alors voilà, là, ce qu'il fait là, ça sert pas à grand-chose. Il faut vraiment rester derrière le buisson. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, quand vous êtes en TD, essayez d'observer un petit peu si vous voyez des arbres qui se couchent ou des... Comme là, les espèces de petites barrières, si elles vont s'exploser. Ça pourra vous donner une base. Ok, alors, il est parti par là. Le speak qui fait vraiment, lui, son rôle, voilà, de spotter. Il est vraiment là. Mais apparemment, donc, ils sont tous partis de l'autre côté. Donc, ça ne sert à rien qu'on reste là. Allez, c'est parti. Ouais, voilà. Donc là, ils sont tous ici. Donc là, on a intérêt de faire très, très, très vite quand même. Ok. Voilà. Donc là, nous, on est spoté. Bon, là, on est relativement bien protégé. Je pense que le T35-85, quand il va reculer un peu trop, ça va faire très, très mal pour lui. Le problème, c'est que là, je ne vois plus personne. Pourtant, j'ai quoi ? J'ai 154 mètres. Théoriquement, je... Oh là là, on en a déjà perdu un. D'accord, en fait, ils ne sont pas... Et qu'est-ce qu'il fait, le speak, en fait ? On va essayer de sortir lui. Voilà, super. Alors ça, c'est le truc que je n'aime pas. Je veux tellement aller vite que... Le speak. Oh non, il a tiré juste là ! J'y crois pas ! Oh non, mais ça, ça me met à bout de nerf. Oh, l'IS, il ne me regarde pas. Attends, j'ai un petit con. Voilà. Ah ouais, tout à l'heure, tu te souviens de moi ce que... Par contre, KVRS, il a quoi comme canon ? Il a quoi comme canon ? C'est le gros qu'il a. Où qu'il va faire très mal ? Où qu'il va faire très mal ? Où qu'il va faire très mal ? Ok, donc là, on va essayer de le sortir tout de suite. Voilà, c'est bon. L'IS, l'IS, l'IS. L'IS, l'IS, on va tenter de faire pareil. Voilà. Vous avez vu un petit peu les dégâts qu'on... Ouais, par contre, là, j'ai intérêt de faire gaffe parce que moi, je reprends encore un. Et c'est fini pour moi. Donc là, on va faire attention. On va faire gaffe surtout au T43 qui est là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui regarde. Ouais, c'est ça, c'est moi qui regarde. Ouais, je pense qu'il veut certainement... Alors là, allez, hop, on se met en position. Et bien, on a tiré dans le canon, ce qui est magnifiquement raté. Ok, bah là, écoutez, maintenant, on peut rusher directement sur... Non, mais non, il a tiré juste en... Ouais, mais c'est impressionnant de voir ça. J'y crois pas. Alors, voilà, de toute façon. Ok, il est passé par là, donc forcément, on va le revoir. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Donc là, on va se mettre là, tranquillement. Laissons-le venir. Voilà, super ! Ça, c'était bon, ça. Bah franchement, les amis, je ne vous cache pas, je lui ai un peu la trouille. Je me suis dit, là, je croyais que j'allais me faire éclater. Mais c'est bon, on a réussi. Bon, malheureusement, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y avait que avec les types lourds qu'on a, malheureusement, échoué. Bon, bah, c'est comme ça. Mais bon, on ne peut pas gagner à tous les coups. Mais bon, voilà, vous avez... Salut à toi, étagère ! Alors, ça, c'est en plus la personne qui s'occupe. Donc, on a eu un zéro en plus. Bon, on a fait un beau score, très bien. Mais bon, comme je dis, ça, les scores, ce n'était vraiment pas notre priorité. Mais bon, voilà, maintenant, j'espère que vous avez compris le rôle de chacun de ces types de chars. Donc, les TD qui sont surtout en retrait. Vous pouvez vraiment, au pire, rusher, mais à la fin de bataille, quand il vous reste très peu de personnes ou quand vous êtes sûr de gagner. Eux, les légers, sont vraiment là pour faire office d'éclaireur à votre équipe. Ils ne sont pas là pour aller se jeter dans la gueule du loup. Ça ne sert à rien si vous vous faites éclater en début de partie. En gros, vous aveuglez tout le monde, votre team. Donc, vous êtes vraiment les yeux de votre équipe. Faites en sorte de spotter vos ennemis pour vos alliés et ensuite de vous cacher très rapidement et hop, de revenir une fois que vous n'êtes plus repérés. Vous repartez à l'assaut et vous recommencez l'ascension. Ensuite, nous avons donc les médiums que, eux, comme vous le savez, peuvent faire plusieurs rôles en même temps. Ils peuvent servir de soutien, de repérage, mais de soutien en puissance de feu. Car là, ça commence à être du sérieux en termes de puissance de feu. Et nous avons donc les lourds qui sont vraiment là pour subir de gros... Voilà, ils sont vraiment là pour pouvoir encaisser. Bon, malheureusement, après, quand vous commencez à tomber sur des gros gros tiers, c'est un peu plus difficile. Mais, voilà, eux, ils sont vraiment là pour encaisser. Beaucoup moins agiles, mais qui ont une puissance de feu quand même assez... Une puissance de feu qui est bonne. Par contre, malheureusement, la maniabilité, c'est pas leur plus grand point fort. Voilà, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aurais pris un vrai plaisir à vous la faire. J'espère au moins que ça vous aura peut-être éclairé sur certains types de chars que vous allez peut-être aimer. Moi, personnellement, comme vous le savez, ce sont les lourds. Même si j'aime bien, sauf les TD. Mais, après, les autres, je les aime relativement bien. Mais, voilà, au pire, vous me direz dans les commentaires sur quel type de chars vous êtes plus, on va dire, expert. Moi, ça sera plus les lourds. Maintenant, à vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère vraiment que vous aurez pris un plaisir à regarder cette vidéo comme j'aurais pris un plaisir à vous la faire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, amusez-vous. Allez, les amis, je vous dis à très bientôt. Surtout, à très vite et à la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Allez, à tout de suite. À bientôt. Je ne sais même plus ce que je dis, moi. Allez, je vous laisse, les amis. Ciao, ciao.